... ... ... ... ... Donnez-leur de l'argent ! Putain ! ... ... ... ... ... Salutations à tous les fans de goeul de Sada, ou... Ouais désolée aujourd'hui j'ai pas d'idée. Bienvenue dans Gintinverse, l'émission qui décortique l'univers de Gintinama et tout ce qu'il y a autour. Dans la même veine que dans le précédent épisode, on va s'attaquer aujourd'hui à l'arc Inugami. Et oui, cette fois j'ai fait attention à la prononciation même si... Je parle très mal japonais. J'ai restamment laissé entendre que je ne ferai pas de vidéos pour tous les arcs de la série parce que, pour certains d'entre eux, on est quand même dans le what the fuck le plus total. Genre, on s'arrête sur une île de tortue dont la reine transforme tout le monde en vieux car elle a le syndrome de la reine dans Blanche-Neige, ou un arc complet dédié à la sortie d'une nouvelle console qui verra les Yoruzura se battre contre le Shinsengumi dans des jeux tout aussi débiles. C'est des arcs inoubliables, attention ! Tu passes un sacré bon moment devant ! Mais côté univers, ça n'apporte rien ! J'aurais pu parler de l'arc Rengoku-kan, ouais il est un peu difficile à dire celui-là, dans lequel on voit par la première fois des membres du Tendoshu, les mecs qui sont à l'origine de l'arrivée des Amanto, dont l'histoire est franchement prenante ! Ou encore l'arc de la perte de la mémoire de Gintoki, dont les conséquences suivent directement la fin de l'arc Arasume, qu'on a analysé dans le dernier Gintaverse. Alors j'aimerais bien te dire que j'ai choisi l'arc Inugami parce que j'ai bien les chiens divins géants qui essaient de te bouffer pour jouer, ou alors parce que je fais ce que je veux ! Mais c'est vrai ! Mais il y a un autre point que je détaillerai à la fin de la vidéo. Pour commencer, je précise que l'anime diffère du manga sur certains passages, et que c'est beaucoup plus intéressant de se fier au manga. L'arc Inugami est le 7ème arc du manga Gintama. Il n'est composé là encore que de 3 chapitres, et il a été adapté en animé dans le seul épisode 45. Cet arc est assez inédit car il se concentre sur la mascotte des hommes à tout faire, Sada Haru. Il donne une explication rationnelle, quoiqu'un peu trop métal à taille de la bestiole, et on apprend quelle est sa véritable identité. Gintoki rentre chez lui complètement bourré comme à son habitude, et réalise que Shinpachi et Kagura se sont fait gober par un Sada Haru disproportionné. Alors qu'ils s'inquiètent de cette soudaine poussée de croissance, Gintoki tente le contact au premier degré et se fait remettre à sa place. Les 3 Yoruzura assistent impuissants à la transformation en gorille géant de leur mascotte. Ah merde, je me suis trompé de script. Devant une scène aussi surréaliste, les habitants d'Edo s'agglutinent devant la baraque d'Otose, et la pauvre journaliste tente d'en savoir plus. Avec la surmédiatisation du phénomène, ils attirent l'attention de l'ancienne famille d'accueil de Sada Haru, les sœurs Miko, ou prêtresse. Ane et Mone. Je sais pas si elle se dit bien, mais... Au bout de 3 jours, alors que la créature est taboue, elle se fait caillasser par des habitants un peu trop superstitieux, et lorsque Kagura s'en prend une et tombe devant lui, Sada Haru se transforme en Super Saiyan. Faut vraiment que je fasse de l'ordre dans ces scripts. Ils sont tout blancs. C'est la panique générale. Super Sada Haru manque de tuer Sugo dans sa course. Il se fait attaquer par le Shinsengumi qui est venu défendre la population. Pendant ce temps, les anciens et les nouveaux propriétaires de l'animal se rencontrent enfin. Les sœurs Miko expliquent qu'elles ont laissé Sada Haru au Yoruzura, car il n'avait plus assez d'argent pour le nourrir et s'occuper de lui. On apprend alors la véritable identité de Sada Haru. C'est un Ninugami. Un chien divin. Qui sert de Kamiko. De gardien. Aux failles présentes sur les planètes. Ces failles d'énergie sont appelées les trous du dragon, et l'énergie qu'elles dégagent sont appelées les veines du dragon. Alors l'énergie des veines du dragon est justement celle qui permet de lancer les vaisseaux dans l'espace depuis le terminal. Et le terminal a été construit sur la faille d'énergie présente sur Terre, le trou du dragon. Après les boules du dragon, t'as de coups. C'est peut-être pour ça que ce manga n'a jamais percé ailleurs qu'au Japon. Mais dégueulasse. Avant d'en arriver à la partie finale, les Yoruzura apprennent qu'il est normalement impossible pour l'inugami de prendre cette forme monstrueuse si un certain rituel n'est pas mis en oeuvre. Et ça tombe bien, car pour le rituel, il suffit de lui faire consommer du lait et de la fraise. Exactement ce que Kagura lui a fait boire avant sans mutation. Arrivé au pied du stade, Sadaru se déchaîne sur les Yoruzura, tandis que les prêtresses font un rituel. Mais la chose leur échappe lorsque Gintoki provoque un accident. Ils décident de changer de méthode, et rentrent dans le stade, la bête sur leur talon. Le petit inugami qui sert de mascotte aux deux sœurs se transforme à son tour, et crée un champ de force pour donner le change au groupe. Oui, parce qu'apparemment, les inugamis vont de pair, l'un est agressif et l'autre est protecteur. Le plan B consiste à faire une partie de catchball, dans lequel Sadaru doit se situer au milieu des 5 joueurs, se lançant la balle tour à tour pour dessiner un pentagramme. Avec beaucoup de mal et une coordination en carton plastique, ils arrivent finalement à achever le rituel, et Sadaru redevient normal. Voilà, tout est bien qui finit bien. Si tu es à jour avec le manga, cet arc est d'une importance considérable, car on y évoque pour la première fois l'Atlana, qui est décrit dans l'arc de la bataille de Rakuyo, qui est ici appelé les vannes du dragon, ou le trou, appelle ça comme tu veux. L'arc en lui-même est assez cool, car on s'atteinte sur un personnage encore plus inutile que Jinpachi, parce qu'il faut avouer, à part dans cet arc, Sadaru n'a qu'un rôle de mascotte, parce que ça reste un chien. Un chien divin démoniaque en cosmique, mais ça reste un bon toutou. Alors sur le coup, je vais donner mon avis, et il va être tranché. L'anime n'est pas à la hauteur du manga, parce qu'il y a plein de petits détails super intéressants pour les connards tâtions comme moi qui n'ont pas été mis en scène. Pour commencer, la scène d'un trou de l'arc. Dans le manga, Kagura reçoit une lettre de son père, ce qui est un rappel à un précédente arc de la série, l'arc Umi-Bosu, où le personnage du même nom apparaît pour la première fois et se confronte à sa fille et au Yorouza. Oui, j'en parlerai un jour, mais pas de l'arc en lui-même, mais plutôt de la famille de Kagura. Cette vidéo va faire plus de 30 minutes tellement rien à en dire. Donc Kagura reçoit une lettre de son père, et même s'il dépeint la bande de bras cassés d'une façon humoristique, on notera qu'il met sa fille en garde contre Sadaru. Ce qui signifie qu'il est au courant qu'il s'agit d'Aninugami, et par conséquent, qu'il connaît la vérité sur l'alternat. Et c'est parfaitement raccord avec ce qu'on apprend avec la suite de l'histoire. Ah, si tu vois toujours où je veux en venir. Et dans la même veine, deux dragons ! Ok, je vais faire ma gueule. Ah bah non, du coup, non. Il y a une scène totalement éclipsée dans l'anime, au cours de laquelle on voit une réunion du Tendoshu consacrée au cadre de Sadaru. Ces derniers commentent sur les événements, et l'un d'entre eux affirme que là où il y a des trous du dragon, il y a des Inugami pour en protéger la faille. Et c'est encore un point très intéressant si tu suis bien le manga. Si tu es à jour avec les derniers scans du manga, je t'invite à voir la partie numéro 3 que je vais sortir en même temps que cette vidéo, dans laquelle je vais détailler toutes mes théories sur le perçage de Sadaru et son devenir, en rapport à ce que j'ai dit tout le long de cette vidéo. Voilà. Donc la partie numéro 3 sera full spoil, alors arrête-toi là si tu n'as vu que l'anime. Sur ce, on se retrouve bientôt pour un prochain guide taverse qui prévoit d'envoyer du pâté. Allez, sur ce, je vous laisse sur l'image teasing de la fin. Mais tu sais déjà sur quoi ça va se passer. Tu n'es pas idiot. Allez, tchana ! Prochain guide taverse sur l'arc de la Zakora. Sous-titrage Société Radio-Canada